Dans l'épisode 2 de The Working Dead, Daryl Dixon, saison 2, alias Moulin Rouge, Daryl se prend pour un coach de baseball et décide d'enseigner à Laurent l'art de la batte. Oui, apparemment, taper dans des balles est devenu essentiel pour survivre à une apocalypse zombie. Pendant ce temps, Isabelle, l'ex-none, jongle entre ses doutes et son GPS interne qui la dirige droit vers les ennuis. Elle espère que Lozang pourra expédier Daryl en Amérique en bateau. Mais bon, spoiler, le plan ne va pas exactement se dérouler comme prévu. Puis, surprise, Laurent disparaît et tout le monde panique. On découvre qu'il a été enlevé par les guerriers, encore des méchants comme s'il n'y en avait pas assez. Bien sûr, Daryl, Isabelle et leur copain Falou se lancent dans une mission digne d'une chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or, ils tombent dans des embuscades. Émile, le mec qui a fait un pacte avec Dieu, ou juste avec les méchants, s'avère être un traître et finit par manger un plomb avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. C'est cadeau. De son côté, Carol, qui est plus badass que jamais, débarque à Paris. Elle se balade tranquillement au milieu des zombies avec son arc et sa nostalgie du lycée français. La tour Eiffel est là, en mode déco post-apocalyptique. Bref, si vous cherchiez des vacances à Paris, attendez un peu, c'est pas le moment. En résumé, cet épisode, c'est un cocktail de doutes existentiels, de batailles contre des zombies et de traîtrise façon Game of Thrones. Sauf qu'ici, personne ne survit grâce à un coup de batte de baseball. Sous-titrage Société Radio-Canada